L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Dieu nous envoie encore sa parole qui est une si bonne nourriture. Cette nourriture qui nous fait du bien, cette nourriture qui nous aide à croître spirituellement. Mais aujourd'hui, il s'est choisi encore l'un de ses canaux finalement pour nous parler de sa part. Lui, c'est un homme de Dieu, c'est un instrument que Dieu lui-même a choisi aujourd'hui pour sauver une âme, pour bénir plusieurs qui auront la grâce et l'occasion de suivre ce nouveau numéro d'État grandeur. Quelqu'un dirait, mais ça fait longtemps qu'on l'a vu, d'autres également vont les découvrir aujourd'hui dans ce nouveau programme. Mais je ne vais pas encore dévoiler notre invité car ce n'est pas la première fois pour lui de passer dans ce programme. Et lorsqu'il passe, ce n'est pas pour ne rien dire, c'est pour nous parler de la part de Dieu. Je nous souhaite bon appétit car nous allons bien manger. Mais avant de nous présenter ce repas, je m'en vais directement demander à notre réalisateur de nous proposer un témoignage. C'est une servante de Dieu, elle vit en Europe, elle a également accepté de partager son témoignage car le Dieu que nous servons, il est vivant, il continue encore à opérer des miracles. Elle, c'est la sœur Jennifer Kiyangata. Bonjour, bonsoir à tous, tout dépendra à l'heure à laquelle vous visionneriez cette vidéo. Donc ici, Jennifer Kiyangata, communément appelée Mamouji Kiyangata. Donc je suis une jeune femme qui est née et qui a grandi en Europe et qui continue d'évoluer en Europe. Donc je suis une fille, une sœur, une amie, une mère, une enfant de Dieu, une servante de Dieu, mais notamment une professionnelle du bien-être intérieur et extérieur. Mais aussi une concerne en relation clientèle et je fais de la communication. Mais aujourd'hui, je vais arborer ma casquette en tant qu'enfant de Dieu et je vais vous apporter un extrait de mon témoignage afin de pouvoir édifier encore une âme. Alors pour commencer ma jeunesse, moi je suis fille de Joséphine Charlotte Matayangay et de Richard Kiyangata. Il faut savoir que moi, j'ai évolué dans un foyer monoparental. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire que j'ai été élevée par un seul parent, en l'occurrence ma mère. Bien que je voyais mon père de temps à autre étant petit, donc jusqu'à aujourd'hui. Quand est-ce que moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ pour la première fois ? C'était à l'âge de 16 ans, donc quelques temps avant mon père s'était converti et s'était consacré entièrement à Dieu. Et notamment à tout laisser et a été peu de temps après consacré évangéliste. Mais bon, j'ai fréquenté l'Assemblée pendant un certain temps. Et après, donc bien évidemment, vu qu'aussi à la maison, il n'y avait pas les fondements de la parole de Dieu. Donc j'ai été prise par la suite, donc par le monde, si je peux dire ça comme ça. Donc les sorties, les copains, les tenues provocantes et autres. Donc voilà. Et après, à l'âge de entre 19 ans et 21 ans, j'ai commencé à revenir vers le Seigneur. Et j'aimerais le souligner vraiment, ces deux chantres vraiment ont été bénéfiques dans ma vie. Donc la sœur Sandra Mbouilly et le frère Macalambay. Donc à l'époque, la sœur Sandra Mbouilly sortait son premier album, Et le frère Macalambay, c'était son album Dans ta présence, volume 1. C'est des albums que j'écoutais vraiment, mais tous les jours que Dieu fait. Vraiment tous les jours. J'écoutais même plus la musique moderne. J'écoutais ça vraiment tous les jours. J'étais dans la présence de Dieu. Des fois, je pleurais à genoux, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et même pour vous dire, j'ai fait pour la première fois cette expérience-là. J'écoutais ça pendant vraiment un certain temps. Et après, je ne sais pas, je me suis dit, bon, je vais réécouter un petit peu de musique moderne. Et j'ai eu cette expérience qui est que mes oreilles ont tellement crépité que j'ai l'impression que mes oreilles, en fait, il y avait du sang qui sortait tellement. J'y avais tellement mal. Je n'arrivais plus du tout à écouter la musique moderne. Mais bien évidemment, quand vous savez, vous n'avez pas d'église d'attache, vous n'avez pas de fondement de la parole de Dieu. Donc, j'étais encore un petit peu amenée dans le mouvement du monde. Donc, les sorties, autre quoi, les copains, tout ce qui va avec. Mais au fond de moi, il y avait toujours une partie de moi qui appartient toujours au Seigneur. Et c'est pour ça que je dis que lorsque j'étais baptisée à l'âge de 16 ans, ça a été quand même bénéfique parce que c'est comme si, en fait, le Seigneur mettait en fait une empreinte, une marque dans mon cœur et dans mon âme qui disait que peu importe ce que tu vas vouloir faire, tu reviendras vers moi. Et donc, je continuais à chercher Dieu dans ma chambre. Et j'ai même fait une promesse à Dieu, Seigneur, tu sais, à l'âge de 30 ans, je te servirai complètement. Je disais même à Dieu, enfin même depuis l'âge de 15 ans, je disais même, Seigneur, je vais me marier en fait à un serviteur de Dieu, à un pasteur, même à l'époque je disais ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, pasteur était synonyme de sécurité, était synonyme d'un foyer stable, était synonyme d'une bonne éducation aussi pour les enfants, où les enfants, donc mes enfants allaient en fait vraiment bien grandir. Donc c'était vraiment les promesses que je faisais en fait à Dieu, ces deux promesses-là. Et donc, par la suite, quelques temps après, je suis devenue maman. Et là, ça a été vraiment un chamboulement dans ma vie. Et là, je me suis dit non, Jennifer, il faut que tu reviennes en fait à Christ. Et mon fils a été comme un Moïse en fait qui m'a sorti d'Égypte, qui m'a fait prendre conscience en fait de ma vie, qui m'a fait prendre conscience du Seigneur. Et là, je me suis vraiment remise à chercher la face de Dieu, à prier vraiment de manière très intense. Le Seigneur se révélait à moi et à ma maman. Et même, je me souviens, quand j'avais 21 ans, parmi les promesses que j'ai faites à Dieu, j'ai dit même à Dieu, Seigneur, si tu fais en sorte que ma mère se convertit, je promets que je te servirai. Et donc ça, c'était en 2001. Et dites-vous, c'est en 2015 que ma mère vraiment sert misèrement à chercher la face de Dieu. Donc vous voyez, lorsqu'on prie, le Seigneur entend nos prières. Et donc voilà, on cherchait la face de Dieu avec ma mère. Et donc je disais même adieu Seigneur. Moi, en tout cas, à la rentrée, donc 2015, donc septembre 2015, il faut impérativement que j'ai les deux pieds dans une assemblée parce que je ne peux pas être une chrétienne de maison. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'est là que Dieu m'a amenée vers l'assemblée que mon père dirige, donc l'assemblée Mercier. Donc j'ai évolué là-bas. C'est là que j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. C'est là que j'ai eu mes premiers fondements encore bien assis dans la foi chrétienne. Et c'est là même que j'ai redonné ma vie à Cris. Donc j'ai refait un autre baptême où j'ai réellement fait, en âme et conscience, si je peux dire vraiment là, donné ma vie à Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, je suis là, donc je sers Dieu. Et vraiment, c'est un choix que je ne regrette absolument pas. Et aujourd'hui, vraiment, le conseil que j'aimerais apporter, ce serait en fait à un parent, qu'il soit jeune ou vieux. J'aimerais parler personnellement et je me permettrais de tutoyer. J'aimerais te dire, chers parents, donne ta vie à Jésus-Christ. Pourquoi ? Quand tu le fais, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, de toutes les générations qui vont découler de ton sang. C'est très important. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas ce que le monde spirituel prévoit contre la vie de tes enfants. Moi, aujourd'hui, j'ai échappé, mais j'ai quand même eu des séquelles, si je peux dire, d'un point de vue spirituel, par rapport au plan de l'ennemi. Mais aujourd'hui, moi qui suis maman, je m'accroche fortement à Christ. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, grâce à cela, moi et mon fils, nous sommes sauvés. Grâce à cela, moi et mon fils, nous sommes sortis du plan de l'ennemi pour rentrer dans le plan divin. Aujourd'hui, beaucoup de parents s'étonnent, mais mon enfant, je ne le comprends pas, mon enfant n'écoute pas, mon enfant fait tout le contraire de moi. J'aimerais vous dire, tant que vous ne serez pas spirituel, tant que vous ne comprendrez pas le milieu, le monde des esprits, il y a des choses qui ne sont pas d'ordre physique, mais d'ordre spirituel. Et c'est pour ça que j'aimerais encore encourager encore un parent, chercher la face de Dieu. De retour sur ce plateau, merci beaucoup à notre sœur Jennifer Kiangata, qui a bien accepté de nous parler de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Nous vous rassurons que ce Dieu est puissant, il continue encore à agir. S'il a opéré ses miracles dans sa vie, il peut également le faire dans votre vie. Alors, notre invité, c'est le pasteur Lévi Ikongolo, le pasteur principal de l'église Terre Sacrée. Il a également plusieurs casquettes, entre autres, chantre de l'éternel, écrivain aussi. Alors, aujourd'hui, dans ce programme, nous allons exploiter ses trois casquettes. Mais il y en a encore d'autres. Il est également le coordonnateur du programme Allo Grossesse. Ça sonne bien, mais il doit quand même nous expliquer, n'est-ce pas ? Shalom, pasteur, bienvenue sur ce plateau d'État-Grandeur. Shalom, Maman Doka, c'était un plaisir. Ça fait longtemps, pasteur Lévi. Oui, et ça fait du bien de retourner à la maison. Et nous, on dit, ça nous fait du bien parce que nous allons bien manger. Amen, thank you, gloire au Seigneur. On va écouter la première chanson, juste le tout premier cantique. Et après, je vous dirai, c'est quoi notre thème du jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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